Hey What's Playgamers, c'est AtomysRiver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V Online. Une vidéo qui va vous permettre de réussir le contrôle amende de l'observatoire. Qui doit être fait en 2 minutes 4 et 4 cent centièmes. Donc tout 2 minutes 4 pour parcourir 8 km, ça va. Donc vous devrez vous équiper d'une moto rapide et maniable. Donc moi j'ai pris la Kuchu parce qu'elle est rapide. Mais vous pouvez prendre n'importe quel autre véhicule. Mais le mieux c'est une moto. Donc là vous faites la descente comme si c'était une descente de ski. Vous descendez au bout, il y a un saut unique. Donc il ne faut pas avoir peur de la cinématique. Voilà. Donc dans cette première partie il ne faut jamais freiner. C'est capital. Sinon vous perdez beaucoup de temps et puis vous êtes mort. Donc là vous allez dans le tunnel en le prenant de face. Enfin essayez de le prendre de face. Parce que si vous le prenez trop à droite vous allez dans le mur et c'est mort. Là vous coupez la route et vous prenez la petite bosse ici. Pour atterrir sur la route en face. Ou bien chez les gens. Ça dépend de la chance que vous avez. Là vous coupez à travers les champs. Profitez-en pour rejoindre mon crew. C'est le What The Cuff Gaming. Donc c'est un crew Xbox One. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans les autres vidéos. Donc on vous aide à faire vos braquages, vos missions, de l'RP, de l'argent. Donc franchement si vous jouez avec nous souvent vous êtes facilement millionnaire dans deux semaines. Donc là vous vous enchaînez par, suivre la route qui se trouve à côté des chemins de fer. Donc pareil n'allez pas tout droit. Dès que vous arrivez sur cette route il faut rester sur cette route. Donc là vous pouvez retourner dans la route goudronnée par, enfin oui goudronnée. Et là pareil il faut faire une roue arrière tout le long. Essayez de vous placer à droite de la route parce que là vous voyez que je suis gêné par la circulation. Je dois m'arrêter pour faire les roues arrière et tout. Donc c'est plutôt galère. Donc là pareil il ne faut pas freiner. Mais alors avec la Kuchu vous avez eu une chance sûre de tomber ici. Donc moi j'ai eu de la chance. J'en avais pas tout le temps eu. Donc là c'est pareil vous essayez de faire une roue arrière pour attraper votre retard que vous avez pris sur les autres étapes. Et normalement vous arrivez à finir le chrono dans les temps. Moi je vous allez voir 2 minutes 4 et 53 centièmes. Le talent est en moi. Et c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Salut.